On se retrouve pour ce deuxième épisode de Assassin's Creed 1 sur la PS3 Alors dans l'épisode on avait bien avancé, on avait fait tout le début du jeu On avait un peu compris ce qui se passait dans le délire du jeu Alors on s'est arrêté ici je pense C'est terminé pour aujourd'hui monsieur Miles, vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu Donc ça on avait fait mais bon comme j'ai arrêté avant On va juste refaire la scène, je pense la chambre c'était ici, si je dis pas de conneries Voilà C'est pas vrai, ils ont verrouillé la porte Donc apparemment, on m'a expliqué un peu, apparemment Altair en fait ce n'est pas lui Altair c'est son grand-père je pense Et donc quand il revient dans le temps, on incarne son grand-père ou quelque chose comme ça Et lui en fait il s'appelle Desmond Miles, quelque chose comme ça Donc c'est pas le même perso Vous fâchez pas mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux Ou mes pieds pendant mon sommeil Et vous surveillons en permane secret Bon je vous ai skipé ça parce qu'on avait déjà vu ça dans le premier épisode Donc on va reprendre d'ici Il y avait un petit blabla là qui dure au moins deux minutes Donc on me dit c'est quoi on va skip, on l'a déjà vu Alors on va rentrer dans la machine, on va voir ce qu'on va devoir faire maintenant On va continuer les aventures On va continuer les aventures Continuer, charger la séquence la plus récente Ouais bah ouais Je pense qu'on a pas d'autre choix Donc je suis encore un peu perdu dans le jeu Il faut vraiment que je m'habitue on va dire Je m'habitue on va dire au jeu Comme j'ai jamais joué c'est vraiment la première fois que je joue Donc c'est pas évident évident quoi Alors ça c'est le chargement bien sûr Alors ça ça serait donc son grand-père C'est vrai qu'il Il a l'impression de la même gueule Je sais pas je suis un peu confus Je suis vivant Mais vous m'avez poignardé J'ai senti la mort m'emporter Ouais c'est vrai on s'était fait poignardé Je veux avouer ce que je voulais que tu vois Et tu as été plongé dans une léthargie proche de la mort Pour qu'à ton réveil Tu sortes du néant Et vives à nouveau Dans quel but ? Te souviens-tu Altair ? Pourquoi les Hashishiyun se battent ? Pour la paix En toute chose Oui En toute chose Il ne s'agit pas seulement de mettre fin de la violence entre les hommes Mais aussi de trouver la paix intérieure Alors je me demande si dans les prochains jeux Ce sera le même perso C'est ce qu'on dit C'est ce qui est Mais toi mon fils Tu n'as pas trouvé la paix intérieure Ton arrogance est à l'aïcité En sont des témoins évidents On m'a dit aussi qu'en fait le jeu Il a été remasterisé sur PS4 je pense Mais bon je savais pas donc Si j'en aurais réussi j'aurais peut-être réussi de le choper sur PS4 Avec des meilleurs graphismes Mais bon On va dire on va jouer au truc de base quoi Le vrai vrai jeu Je devrais te tuer pour tout le mal que tu nous as fait Malik ne me contredirait pas Ta vie en échange de celle de son frère Mais ce serait du temps perdu Tu vaux mieux que cela Comme tu le remarqueras bientôt Tes biens t'ont été enlevés Et tu as été déchu de ton rang Tu es redevenu Un novice Un enfant Comme le jour où tu as rejoint notre ordre Je t'offre une chance de te racheter De te battre pour réintégrer la fraternité Et qu'avez-vous prévu exactement ? Pour commencer prouve-moi que tu n'as pas oublié ce qu'est la fraternité Vous voulez que je tue quelqu'un ? Non Pas encore Dans l'immédiat tu vas suivre la formation d'un apprenti Tout cela est inutile Tu étais un maître D'autres traquaient les cibles pour toi C'est fini Désormais tu devras les trouver toi-même Si c'est ce que vous voulez En effet Il m'a rétrogradé le mec Alors dites-moi ce que je dois faire Nous avons été trahis L'un des nôtres a aidé Robert de Sablé Trouve-le Et conduis-le devant moi pour que je l'interroge Que savez-vous de ce traître ? Oh mais rien de plus Tu en sais autant que moi Le reste tu devras le découvrir Euh merde Ok Vous avez été déchus Putain J'ai perdu mon épée et tout Arme perdue L'arme courte Vous avez été déchus Putain il m'a déchu de tout Je sais plus pousculer les gens Je sais plus esquiver Couteau de lancée J'ai tout perdu J'ai plus rien Neutraliser la défense Wesh Il m'a niqué la gueule Regardez J'ai plus que 3 PV Avant j'en avais blindé Sérieux Il m'a rétrogradé de A à Z Euh Il faut que j'aille où On va voir par là On va essayer de suivre la map Je comprends pas trop Je comprends pas trop cette map Elle est Wesh Putain ils m'ont poussé Je comprends pas trop la map Tu vois Je comprends pas trop où je dois aller Ok Fais sérénité Al-Fahir Tu m'empêches de passer Oui Al-Mualim m'a demandé de t'assister De te rappeler comment on chasse une fois Je sais comment on fait Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Je m'en voudrais de lui désobéir Alors fais vite Les Ashishyun ont plusieurs moyens d'arriver à leur fin Oui oui Nous pouvons écouter les conversations Voler ou intimider quelqu'un par la violence Bien tu ne l'as pas oublié Tu voudrais que je me mêle à la foule Et que j'obtienne des informations sur ce train C'est ça Commence par le marché du village C'est là qu'il a été vu pour la première fois Tu sais donc qui il est ? C'est possible Eh bien donne moi un nom Qu'on en finisse Ce n'est pas comme cela qu'on procède Va Et n'oublie pas Commence tes recherches au marché du village Ok Marché Donc en gros vraiment je suis revenu Je suis revenu au tout début quoi Enfin en gros Je sais plus rien C'est comme si je venais d'arriver dans le truc quoi Comme si j'étais un amateur Donc ils m'ont bien baisé la gueule Lâche prise mec Il me fallait au marché Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ferme ta gueule mec Bordel Très bien On va aller vers là-bas On va voir ce qu'il va se passer Donc apparemment on a trouvé un traître Qui nous a trahi Donc ça se trouve le mec C'est déjà c'est qui Mais il ne veut pas nous dire Parce qu'on doit vraiment tout refaire On doit vraiment réapprendre Toutes les bases Donc apparemment Visiblement c'est par là Donc je commence un peu Ça va me repérer avec la carte Donc en gros les mètres Ça nous dit On est à combien de mètres De la personne Enfin de là on doit aller Et le petit icône nous dit Par où c'est Donc je vois plus ou moins Non c'est par là Ok c'est lui Comment on fait pour parler ? Ouais c'est lui non Qui je dois parler Ou pas Putain mais on ne sait pas parler aux gens Mais enfin Espionne Ah Faut que j'espionne mec Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Attends Orienté L vers le banc En mode profil passif Ah je dois aller au banc Je sais ce que j'ai vu Massoun a ouvert la porte Il a laissé rentrer les Templiers Tu dois en parler à Al-Mualim C'est trop tôt Massoun n'a pas agi seul Il avait un complice dans la forteresse Comment peux-tu en être sûr ? Il échange des messages avec quelqu'un A l'intérieur Le vanier sert d'intermédiaire Ce n'est pas une raison pour ne rien dire Et le vanier lui a remis un message juste avant l'attaque C'était pas évident de... Il lui ordonnait l'ouverture de la porte Alors interroge le vanier Il connait l'identité du complice Il a disparu Il se cache Le peur d'être mêlé à tout cela Ouais Peut-être dans un de ses propres paniers Trouver le vanier Putain mais c'était pas évident de savoir qu'il fallait espionner et tout Si jamais je viens pas ici J'aurais jamais su ce que je devais faire C'est pour ça que ce genre de jeu là C'est pas vraiment pour moi C'est pas vraiment ma cam Après le jeu il est stylé Pour l'instant il est stylé J'aime bien Mais c'est vraiment ce style de jeu là Que je sens qu'à un moment donné Je vais vite être bloqué tu vois Je le sens mais je le sens de ouf Mais bon on va On n'est pas con non plus Pitié, juste un Nous avons tout perdu dans l'attaque Nous ne pouvons plus entreposer notre grain Je... pas maintenant Je suis occupé Ce message vous inquiète ? Quel message ? Celui que vous avez reçu à mon arrivée De mauvaises nouvelles ? Je vois pas de quoi vous voulez parler Ecoutez, je vais voir ce que je peux faire Mais s'il vous plaît dans l'immédiat Laissez-moi, revenez plus tard Comme vous voulez Initialisation de l'empreinte de mémoire Maintenez rond enfoncé On va être plus passif pour dérouber un objet à la cible en mouvement Ok, là je suis en truc passif Ok, je l'ai chopé Trouvez ma zone près d'ici Il n'a pas vu que c'était moi ? Non Ok, donc j'ai volé le truc Le message je pense Donc là on est encore en tuto C'est fou Fermez-la, putain Dès que je passe à côté de quelqu'un Qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi il a fait ça ? Vous verrez Bientôt Vos yeux s'ouvriront à la vérité Nous sommes à l'aube D'un nouveau monde Un monde meilleur Où tous les hommes seront enfin égaux L'interroger qui, mec ? C'est ce rêve Que des hommes comme Al-Mualim Tentent de détruire par tous les moyens Je vois bien comment vous me regardez J'écoute vos conversations Un traître, moi ? Non, pas un traître C'est Al-Mualim qui nous a trahis Trop près pour commencer l'interrogatoire Je vois bien comment vous me regardez J'écoute vos conversations Comment ça trop près ? Non, pas un traître C'est Al-Mualim qui nous a trahis Vous verrez Bientôt Vos yeux s'ouvriront à la vérité Nous sommes à l'aube D'un nouveau monde Un monde meilleur Où tous les hommes seront enfin égaux C'est ce rêve Que des hommes comme Al-Mualim Tentent de détruire par tous les moyens L'attaque d'aujourd'hui Sera suivie de beaucoup d'autres Si vous ne vous remontez pas Renoncez à cette vie Tu vois là, je sais pas quoi faire Suivez l'orateur jusqu'à un lieu isolé Et frappez-le pour le faire parler Putain C'est quoi un lieu isolé pour eux Bon je suppose que c'est où il n'y a personne Mais En gros lui Il était contre le chef On va se dissimuler Ok ici on va pouvoir le Frapper Wow Putain la pêche qui m'a collé Mais frère Comment je vais faire pour le baiser Il m'a tué, il m'a buté Mais quoi je peux pas Wesh mais comment il se bat Des petits jeux ne m'intéressent pas Pourquoi nous as-tu trahis Et qui sers-tu Nous servons les templiers Rejoins-nous C'est une noble cause Nous Il y a un maître Il s'appelle Jamal C'est lui qui m'a exposé leur plan Et demandé d'ouvrir la porte Tu nous as trahis Nous qui te considérions comme un frère Qui te protégions du mal J'ai fait ce que j'estimais juste Si tu dois me tuer pour cela Alors fais-le Je n'ai pas peur de mourir Ce n'est pas moi qui déciderai pour ça Al-Mualim sera le seul juge Avance rapide Il y a une séquence plus Putain alors Ou c'est moi qui ne sais pas me battre Ou alors c'est de la merde Ils veulent buter Tout cela est vrai Je suis fier de ce que j'ai fait Mon seul regret Est d'avoir échoué Je t'offre une chance Je t'offre une chance de te racheter Renonce au mal Qui est dans ton coeur Il n'y a rien d'autre dans mon coeur Que la vérité Je ne me repentirai pas Alors tu mourras Ouah Putain en plein dans le coeur mon ami Je te félicite Al-Tahir Tu as gagné le droit De porter une épée Ah on remonte un peu de grade là Et celui qui l'a aidé Que va-t-il devenir ? Cela reste à voir Certains font le mal par ignorance Ou par peur Ces hommes peuvent être sauvés D'autres ont vu leur volonté se corrompre Leur esprit se pervertir Ceux-là il faut les détruire Nous saurons bientôt Quelle sorte d'homme est déjà mal J'ai réussi la première épreuve Et maintenant ? Oh mon enfant Mais cela ne fait que commencer J'ai ici une liste Neuf noms et figures Neuf hommes qui doivent mourir Ce sont de vrais fléaux Des partisans de la guerre Leur influence menace de pervertir cette terre A cause d'eux La croisade continue Trouve-les Et tue-les On en trouve encore neuf C'est de cette façon que tu sèmeras les graines de la paix Pour notre terre Et pour toi-même Ta rédemption est à ce prix Neuf vies en échange de la mienne C'est une offre très généreuse Que veux-tu savoir d'autre ? Juste où je dois commencer Très bien Va à Damas Cherche un marchand clandestin du nom de Tamir Qu'il soit le premier à payer N'oublie pas d'aller voir le chef de cellule de la ville à ton arrivée Je vais envoyer un oiseau pour informer le Rafik de ton arrivée Parle-lui Il a beaucoup de choses à t'apprendre En gros là on doit se faire racheter quoi Ah c'est ça en gros on doit se racheter Tu dois répondre de tes actes Devant moi mais aussi devant la fraternité Je m'acquine Prends ton équipement et va Prouve que tu es encore l'un des nôtres Faut pas le buter ce vieux connard Ah il m'a redonné tout mon équipement Enfin pas tout je pense mais Ah ils ont un doigt en moins Ils ont un doigt en moins pour la lame en fait Pour que la lame passe mieux tu vois Putain c'est stylé Asynchronisation séquence échelon Nouvelle arme épée Lame secrète en haut Vous pouvez entrer dans la cour Ok Bon Si je fais comme ça Je peux pas sortir mon épée ici Bon je peux pas Je dois pas prendre le truc sur la carte Ok Ok donc maintenant Il faut qu'on se rachète en gros Et on va devoir faire toutes ces missions là Et petit à petit on va récupérer Toutes nos aptitudes etc Maltaïa On est encore en tuto frère C'est une dinguerie Ça fait plus d'une heure qu'on joue au total Attends maintiens R1 enfoncé On va maintenir R1 enfoncé pour effectuer une parade Il s'agit d'une posture défensive Ok Appuyez sur carré Appuyez sur carré pour attaquer Appuyez à nouveau Quand votre épée touche l'ennemi Mais j'appuie frère Putain mais il défend tout Ah je sais faire un pas en avant carrément Pour le buter Je vais découper ta grand-mère Il meurt pas Il est increvable Coup de grâce Appuyez carré pour attaquer Appuyez à nouveau Quand votre épée touche l'ennemi Coup de grâce Coup de grâce Coup de grâce Coup de grâce Mais putain mais comment je fais pour le coup de grâce là, appuyer sur carré pour attaquer, appuyer à nouveau quand votre épée touche, mais c'est ce que je fais. Putain mais vous voyez je n'arrive pas à jouer au jeu, c'est une dinguerie. Ok, bon je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir de là. Coup de grâce, non c'est bon, sa mère on quitte ça. Cassez pas mes couilles. Je dois aller où là ? Je vais m'entraîner au combat, non je m'en fous de m'entraîner au combat. Je dois venir par là. Je prends tout le temps le mauvais chemin j'ai l'impression ici. Non ! Ouah putain j'ai fait crever. Ok là c'est le bon chemin tu vois, tu peux descendre tranquillement au lieu de voir sauter chaque fois les collines. Très bon, on va aller par là-bas visiblement. On était pas à côté hein. Ok bon dans tous les cas c'est bien parce qu'on a récupéré une épée, une lame. Ouah wesh frère ils me mettent par terre comme ça tranquille. Vous voyez le jeu il est compliqué hein, c'est vraiment pas le genre de jeu auquel je suis habitué à jouer. Va falloir vraiment que je m'applique parce que sinon je sais que je vais galérer à un moment donné dans des combats ou des trucs comme ça. J'espère qu'il n'y a pas d'énigmes et tout parce que les jeux il y a des énigmes genre à la God of War 1 et 2 et tout. Oh laisse tomber frère, laisse tomber. Putain mais j'ai l'impression que je suis loin. Appuyez sur X, Ouron, prêt de cheval pour le chevaucher, votre monteur vous suivra partout sauf dans les villes. Ok. On va prendre celui-là le noir. Putain on peut prendre des chevaux, je ne sais même pas. Pour aller au pas, devons les soldats éviter d'attirer l'attention. Oh putain je suis loin frère. J'ai 200. J'espère que je suis au bon chemin. Putain je ne sais même pas qu'on pourrait prendre des chevaux. J'ai sauté avec le cheval. Ok. Bah il me semble que je suis dans le bon chemin parce que sinon j'aurais pas eu tous ces petits tutos qui apparaissent. On se rapproche de là on doit aller, c'est pas mal. Putain le jeu c'est une épreuve pour moi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les gars, c'est une épreuve. C'est pour ça que je n'avais jamais joué, je pense que je trouvais le jeu trop compliqué et tout, trop... Trop de petits trucs, machin, etc. Si une escalade se solde par une chute, essayez de vous rattraper à un rebord. Ok. Donc c'est le chargement. C'est vrai que les jeux à l'époque avaient beaucoup de chargement. Là où aujourd'hui par exemple avec la Xbox Series X, j'ai presque pas de chargement dans les jeux. C'est une dinguerie. Si je peux pas courir. Point d'observation. Vous verrez parfois, un aigle survolé des bâtiments, grimper, vous aurez une vue d'ensemble depuis le point d'observation. Ok. Pour descendre du cheval, ralentissez. Pour arrêter le cheval. Je continue avec. Ah je peux pas aller là ? Je dois peut-être monter là. On descend de ce putain de cheval. Ouais je peux, je dois peut-être monter là je pense. Non ? Grimper en haut d'un point d'observation. Maintenez R1 et X enfoncés. Pour commencer à grimper. Très bien. On dirait qu'il n'a plus toute sa tête. Ils m'ont vu monter, ils vont me baiser ? Vas-y monte frérot. Ok donc là c'était fait pour ça hein. Parce qu'on voit qu'il y a des trucs. Ok. Est-ce que je peux monter par là ? Ça c'est stylé par contre de pouvoir grimper comme ça partout. Allez frérot. Ouais c'était ici à mon avis que je devais monter. Ok. Impossible d'accéder à la séquence dans les médias. Que séquence ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ok. Euh... 1 point sur 12 d'observation atteint. Putain il y a 12 points d'observation. Ils veulent que j'aille où ? Je suis à 992. Zone balai. Les objectifs et les cachettes de la zone apparaissent maintenant sur la carte. Ah ok. Saut de la foie. Après avoir atteint un point d'observation vous pouvez effectuer un saut de la foie pour descendre. Bah let's go en faisant un saut de la foie mais... Comme on faisait encore pour un saut de la loire. Utilisez la carte pour repérer vos objectifs. Vous avez la possibilité d'ajouter un marqueur GPS. Ok très bien. Euh... Mais par contre frérot... Appuie sur select pour afficher la carte. Ok. Là maintenant j'ai une carte. Ceux de la foie. Bim. Putain je suppose que ça devait être stylé ça pour l'époque. Euh... Euh... Attendez on va un peu regarder la carte. Altair il est... Putain il y a tout ça comme point d'observation. En fait... Putain ça marche comme dans... Ça marche comme dans Zelda ou quoi ? Genre tu montes sur les tours, tu débloques la carte au fur et à mesure quoi. Ouah... Ouah... Elle essaie de la merde. Vers le Damas. Donc tu sais quoi ? On va se diriger par là. Passer un marqueur. On va... On va débloquer ça ici. Pour venir vers là au final. Je pense que c'est ça que je dois faire non ? On va voir. On va aller monter sur le cheval. Je dois aller par là bas. Ouah... Putain je sens que je vais galérer. Je sais pas si c'est par là que je dois aller hein. C'est par l'autre côté et j'en sais rien. Putain. Quoi ? Ils m'ont cramé en fait ? C'est quoi ce bordel ? C'était qui eux ? Cachez-vous. L'ennemi ne vous voit plus. Trouvez-vous une cachette ? Trouvez-vous une cachette ? Mais je m'en fous frère. Moi je vais me barrer. Attendez Damas. C'est écrit Damas là ? Damas ouais. Donc c'est bien par là que je dois aller. On va continuer hein. C'est bon arrête de clignoter toi là bordel. Je me suis barré. Eh mais ça drape au turc ? Ah putain c'est chiant ce clignotant là ce truc. Faut pas chier bordel. Eh j'espère que ça va s'arrêter à un moment. Checkpoint atteint. Vous croyez que je peux monter là ? Ouais. A mon avis ça doit être un point d'observation c'est ici non ? Ouais. Ouais c'est un point d'observation. Mais par contre je suis totalement de l'autre côté où je devais aller hein. On va descendre du cheval. Je me dissimule. Putain il y en a une mille hein merde. Auprès que je peux passer comme ça genre. Putain le truc il est chiant le bruit frère. Cassez-vous. Wouah le mec il a bondi mec. Cassez-toi frère frère. C'est une paradoxe. Il m'a pas touché. Il a pas réussi à me toucher. Par contre là je vais essayer de grimper. Non. Mais frère. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai récupéré un drapeau mais d'où ? Je comprends rien au jeu. Oh la la je sens que je vais galérer. On va débloquer encore un bout de map. Bah je suppose que dans tous les cas on sera obligé de faire les 12 hein. Sinon la map ça va être la merde. On va faire un petit saut de la foie ici. Ok. Ok. Bon on va essayer se diriger. Bah là on doit aller quand même. Non on doit aller vers... Il est où mon cheval ? Il est où mon cheval ? Toi je vais te défoncer ta grand-mère hein. Casse toi frère. Il va crever. Moi je suis un fou. Je suis un fou malade moi. Là mon cheval. Bon on va monter sur mon cheval. On va se barrer d'ici. Je sais pas où faut aller hein mais... On avance quoi. Euh attendez on va regarder la map pour voir ce qu'on a débloqué. Putain je dois venir ici mais euh... Putain de merde je sais pas où je vais. C'est pas clair c'est pas clair tout ça. Non c'est pas par là. Putain je suis en plein milieu ennemi ici en fait. Je suis en territoire ennemi. Et les points d'observation ça débloque pas grand chose hein. Ça débloque un tout petit point en plus. Bah là je pense que c'est bon. On se rapproche là du... Du damas là ou je sais pas quoi. Il y a combien de minutes de vidéo là ? J'ai encore une dizaine de minutes et puis c'est bon hein je pense. Une dizaine, une quinzaine de minutes. Ouais les épisodes pour ce jeu vont être plus long parce que sinon on va... A mon avis le jeu sera quand même long. Surtout que moi je suis pas un mec qui est chaud dans ces jeux là. Donc je vais mettre beaucoup plus de temps à le finir que quelqu'un... Qui est déjà habitué en regardant à ça tu vois. Alors où est-ce qu'il serait l'éventuel point d'observation ? Là-bas tout en haut ? En fait tout ça c'est des ennemis. Ils sont en territoire ennemi mec. Dès que le truc commence à clignoter là tu sais que c'est la merde. Par contre je me demande comment ça c'est qu'il me voit pas. Je suis avec un putain de cheval. Alors on va descendre. On va essayer de choper le point ici. Point d'observation ici. Ce qui va nous permettre de débloquer un peu la zone là. Bon les autres points d'observation à mon avis on aura l'occasion de les faire plus tard. Avec d'autres missions peut-être. Ok donc ici c'est un point d'observation. On va essayer de grimper. Non ! Frérot ! Qui est-ce que tu fais à l'tahir ? Qui est-ce que tu branles ? Non ! Oh ils sont 40 ! Non ! Frère, 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 frère je vais me faire baiser. Mon cheval ! Casse-toi ! Allez ! Ok, un de moins ! Ok ! Non ! Casse-toi ! Bande de merde ! Casse-toi ! Bim ! Bim ! Va crever toi aussi ! Fesse d'enflure va ! Cassez-vous ! Vous croyez que je suis qui moi ? Bordel ! Oh la la ! Je vais tout se défoncer ! Un par un mon ami ! Faut pas le test à l'tahir bordel ! Faut pas le test à l'tahir bordel ! Faut pas le test à l'tahir bordel ! Alors on va grimper là ! Qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi il n'arrive pas à monter là ? C'est comme ça ! Grimpons ! Allez on y est presque ! Mais toutes les tours c'est... Ah ! Attendez y'a un truc là ! C'est un drapeau ! Y'en a 100 mec ! Bon ça autant vous dire qu'on va rien coller ! On va pas collecter tout ça ! Tout ce qui est collectif dans les jeux ! A part si vraiment le jeu je suis à fond dans le truc ! Sans bimper les couilles ! C'est quoi ça ? Ah c'est un aigle ! Allez ! On prend encore un bout de map ! Très bien ! 3 points sur 12 ! Putain regardez le nombre d'ennemis là-bas ! Ça par contre on va pas se les faire parce que... Ça par contre ma gueule ! Ils sont beaucoup ! En plus j'ai l'impression qu'on a même un chef là et tout ! Alors on va essayer de venir par là tant qu'on y est ! On fera celui-là aussi ! Il est mon cheval ! C'est pas celui-là mais bon on s'en bat les couilles ! On va en voler un autre ! On va essayer de passer la discretos mon gars ! Allez on se barre d'ici ! Putain on s'est bien défendu hein ! Je suis content de moi ! J'aurais bien pété la gueule ! Par contre ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de checkpoints hein ! C'est cool ! Si jamais on doit crever ! Ou quoi que ce soit on revient pas ! On doit pas se retaper tout le chemin quoi ! Parce que... Bon le Damas ! Attends attends quoi ? Damas ! Ah non ! Jérusalem ! Putain Jérusalem ! Vraiment les trucs bibliques quoi ! De l'époque c'est quand même stylé ! Allez saute moi ça ! Ah je suis pressé mec ! Putain y'a qu'il y a des ennemis ici aussi ! Bon le point d'observation il est par là ! On va contourner ici ! On va éviter toute confrontation directe ! Avec l'ennemi ! Parce que... Voilà quoi ! Je suis pas très très chaud de les baiser ! En plus y'en a partout c'est une dinguerie ! Et je peux pas genre... Pas genre arriver tout doucement et le tuer par derrière tu vois ! Putain lui il est résistant lui ! Il a une armure c'est comme ça ! Oh non ! 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 Je me suis fait cramer ! Non ! Mais casse toi ! Putain sale enfoiré ! Mais casse toi ! Il faut qu'on grimpe vite là d'ici ! Il faut se cacher parce que... On voit que tout le monde rapplique ici ! Il me bute la gueule ! Bon c'est pas mal ! On a déjà quelques tours d'observation chopés ! Bon en soit elles sont en chemin donc... On va dire je pense que le jeu te pousse à le faire ! On va dire le jeu te pousse un peu à faire ça ! Très bien ! Très bien ! Alors est-ce que la map elle se... Ouais voilà ! Maintenant on a le chemin tu vois ! On sait qu'il faut venir par là ! Donc ça c'est cool ! Ouais en fait la map elle est vraiment importante hein ! Parce que si t'as pas la map tu vois tu... Si tu veux essayer de marcher ici tu vas pas y arriver vu que c'est des montagnes visiblement ! Donc tu sais que tu dois suivre le chemin là ! Donc ça va être vraiment important de faire ces... De faire ces points d'observation et heureusement... Heureusement il est marque sur la map ! C'est stylé ! Putain je peux rester caché là ! C'est stylé ! Il est où mon cheval ? Il est là ! Ouais c'est pas le même ! Putain on change de cheval tout le temps c'est une dinguerie ! Par contre il y a beaucoup d'ennemis hein ! Putain ici ils sont blindés ! Non ! Non mec ! Non mais le cheval ! Putain je peux attaquer sur le cheval là ! C'est stylé ça ! Par contre on va vite se barrer d'ici hein ! Parce que là ils sont beaucoup ! Parce que là ils sont un peu beaucoup quand même ! Faut qu'on se barre vite là ! Voilà ! Très bien ! On en est arrivé finalement à Damas ! Ça c'est stylé ! Donc c'était ce que je voulais faire pour cet épisode là ! Grimper à l'échelle est un moyen pacifique d'atteindre un poids ! Je pense qu'on est déjà bientôt à une heure de vidéo non ? Ou 50 minutes plus ou moins ? Je sais pas ! Bon on va juste arriver là et dès qu'on a un checkpoint on s'arrête ! Ok ! Alors ici, cabré ? Ça veut dire quoi cabré ? Wow ! Carrément ! Carrément ! Carrément ! Carrément ! Ah et c'est stylé quand même ! Il est bien fait ! C'est bien fait ! Et on doit aller où nous ici ? Franchement pour un jeu de l'époque, regardez comment c'est cool ! Je comprends pourquoi tout le monde kiffe ça ! PS3 les mecs hein ! Regardez ! C'est bien fait ! C'est vraiment pas mal pour un jeu de PS3 d'il y a 16 ans ! Et j'y avais jamais joué ! Sa soldat ça en prend un citoyen ! Quoi ? Je peux l'aider ? Ouais je vais te faire rien trancher du tout mec ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! T'es à 3 sur un citoyen ! Pauvre citoyen ! Mais je comprends pas pourquoi des fois elle a du mal hein ! Putain ! Allez hop ! Tiens ! Allez casse-toi ! Je peux parler à un citoyen ? J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage ! Je ferais en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai... Ca va importe quoi d'aider ce connard ! Rien ! Il me dit juste merci ! Putain mais va te faire foutre mec ! Les érudits vous aideront à franchir les postes de garde ! Appuyez sur X pour vous dissimuler dans leur rang ! Cherchez leur icône sur le GPS ! Ok ! Dans tous les cas on va s'arrêter ici ! Parce que je pense qu'on est déjà pas mal ! Les érudits ! Je dois me mettre dans les... Ok bon ça on va le faire après ! On va s'arrêter là ! Merci à tous d'avoir regardé cet épisode ! On se retrouve très bientôt ! Bye !